... Nous recevons donc pour vous le député Habib Ouokoubou. Voilà, j'y arrive enfin. Désolé, honorable, merci donc de nous rejoindre sur le plateau de 5 sur 7 matin pour évoquer les préoccupations actuelles. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, mon cher journaliste. Comment allez-vous ? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la matinée de la Télévision nationale. Un plaisir partagé. Merci donc d'avoir honoré ce plateau de votre présence. C'est moi que je remercie. Marcel Larkozy. Générable, à vous. Habib Ouokoubou, on y arrive. Merci de répondre donc à notre invitation. Nous évoquons aujourd'hui l'actualité liée à votre parti, la tournée. C'est quoi l'objectif de votre tournée ? La tournée initiée par le parti Les Démocrates. Merci, monsieur Marcel. Permettez-moi de dire bonjour à tous les auditeurs de l'URTB et plus spécifiquement à tous les militants du parti Les Démocrates que je salue en direct ici. Alors, par rapport à votre préoccupation, effectivement, depuis environ deux mois, nous avons commencé donc au niveau de notre parti à organiser un certain nombre de tournées de remerciements. Presque, surtout que l'étendue de l'histoire nationale. Mais nous avons commencé avec un certain nombre de circonstitions, notamment la huitième, la septième, la première. Alors, l'objectif de cette tournée que nous sommes en train d'organiser, c'est de témoigner un peu notre gratitude, notre reconnaissance vis-à-vis de nos militants et de la population bédénoise en général, qui, lors des élections du 8 janvier 2023, a justement apporté leur choix sur le parti Les Démocrates. Je crois que c'est dans ce cadre que nous avons choisi d'aller témoigner notre gratitude. Donc, c'est ça qui justifie un peu cette tournée que vous êtes en train d'observer sur toute l'étendue du territoire national. Très bien. Des étapes sont passées, d'autres étapes sont à venir. Et parmi celles qui sont déjà effectuées, il y a eu celle de Cotonou qui a suscité assez de polémiques. C'est également celle à partir de laquelle nous avons eu écho de la réponse donnée à une critique de l'acteur de la société civile, Martin Assogba, qui aurait critiqué les sorties, les mouvements de votre président d'honneur en les considérant comme de l'agitation. Comment est-ce que vous l'appréciez, vous, personnellement ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Malheureusement, je ne voudrais pas rentrer dans la polémique, moi. Ce que je pense, c'est que les populations ont l'habitude de taxer les politiciens d'ingrats. Pour la simple raison qu'on ne les voit souvent qu'en période de campagne. Les campagnes terminées, on ne les retrouve plus. Je crois qu'au niveau du parti Les Démocrates, nous avons voulu faire exception à cette règle-là. Il faut nous départir de cette mauvaise étiquette, d'accord, qui colle à la peau des politiciens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, d'accord, d'aller à la rencontre de nos populations. Non seulement c'est un moyen de remerciement, mais aussi c'est un autre moyen de remobilisation de la troupe. Parce que les élections de 2023 ne mettent pas fin à l'action politique. Et comme vous le savez, les remerciements, c'est aussi un moyen de mobilisation, c'est un moyen d'animation de la vie politique. Alors, si les acteurs politiques n'animent pas la vie politique, qui le ferait ? Voilà pourquoi je ne comprends pas les propos de Mathien Soba. Alors, lui est un acteur de la société civile. Je ne vois pourquoi il se mêle plus ou moins de la question politique. Il serait bien que chacun puisse rester un peu dans son couloir. C'est ce que je voudrais lui dire. Vous pensez qu'il y a un conflit d'attribution ? Oui, à son niveau, bien entendu. Oui, à son niveau. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il serait bon qu'il reste dans son couloir. Qu'il parle des questions de la société civile et qu'il laisse la politique aux politiciens. Parlant de vos activités et principalement de la tournée qui est en cours, quelles sont les étapes à venir ? Merci beaucoup. Actuellement, c'est l'étape de la 16e psychosystème électorale. La 15e va suivre. Et puis, les autres. C'est en fonction, donc, de la disponibilité des différents députés. Vous savez, on est amené à faire un certain nombre de travaux à l'Assemblée nationale. On n'est pas tout le temps disponible. C'est pourquoi les programmations sont faites en fonction de la disponibilité des députés. Donc, on ne peut pas tout de suite. Ce n'est pas une programmation linéaire. Tout est susceptible de modification. Donc, c'est en fonction, donc, de nos disponibilités qu'est l'exprimation pour ce programme. Parlons, justement, de votre disponibilité. Comment se passe le séjour des démocrates au Parlement ? À mon avis, ça se passe bien. Je pense que c'est une bonne expérience. Et que c'est au peuple béninois d'apprécier ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On vous a vu beaucoup plus porté vers la Cour constitutionnelle plutôt qu'autre chose. Oui. C'est réel. Notre souhait, le plus cher, aurait été qu'on ne puisse pas nous présenter à chaque instant devant la Cour constitutionnelle. Surtout pour les lois pour lesquelles nous-mêmes nous avons voté au niveau de l'Assemblée nationale. C'est indécent. Ce n'est pas intéressant. L'idéal aurait été, donc, si nous-mêmes qui avons voté la loi, on est mieux placé pour interpréter ces lois-là. Alors, malheureusement, lorsqu'il y a mes ententes, on n'a pas d'autre choix que d'aller demander la Cour constitutionnelle. C'est la seule possibilité que nous avons. Et chaque fois que j'ai nécessité, nous faisons recours à cette Cour constitutionnelle. Et certaines personnes estiment que les démocrates jouent au mauvais perdant. Qu'est-ce que vous en dites ? Quel est le commentaire que vous avez à faire à ce sujet ? Oui. Je ne regrette rien ce propos-là. Là, il suffit de suivre un peu ce sur quoi les démocrates sont amenés à porter des sujets devant la Cour constitutionnelle pour se rendre compte que ça n'a rien à voir avec. Ce n'est pas une question de mauvais perdant, non, pas du tout. Là, pour en débattre, peut-être qu'on peut être plus précis, aller sur des éléments probants. Et là, dans ces conditions, on peut... Notamment, la désignation, par exemple, la toute dernière actualité, la désignation des responsables, des parlementaires qui vont siéger dans les instances régionales et sous-régionales. Alors, à ce niveau, je crois que... Pour être un peu simple, je dirais simplement que nos amis de la mouvance présidentielle ou de la majorité parlementaire ont voulu faire d'une exception, une règle. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Qui vous souviennent ? La huitième législature qu'on a qualifiée de législature monocolore est une législature exceptionnelle où on n'avait qu'une seule chapelle politique à la sabée nationale. Et nos amis de la majorité ont dû trouver à l'intérieur de la mouvance présidentielle une minorité, ce qui est une exception par rapport à ce que nous connaissons donc dans notre pratique parlementaire. Alors, cette exception, on a voulu donc, au niveau de la neuvième législature, répliquer l'exception de la huitième législature. Je crois que c'est à ce niveau-là que le gouvernement s'oppose. Et là, nous avons dit non. Il est tenu compte de la jurisprudence, d'accord, qui, au niveau de l'Assemblée nationale, catégorise le groupe en groupe minorité et majorité. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous allez remettre en cause ce principe-là. Le professeur Diobounou, par exemple, estime que l'union progressiste, le renouveau, est le parti majoritaire, enfin, est de la majorité parlementaire doublée de la majorité présidentielle. Et que le parti bloc républicain est de la minorité parlementaire, mais de la majorité présidentielle. Vous voyez que tout ce que vous avez dit est compliqué. Pas compliqué, en fait. Très compliqué. Ce sont des... Et pour moi, le professeur Diobounou n'est pas une référence. Ah oui. Bien sûr, je l'ai dit devant tout le monde. Ce n'est pas une référence. Au nom de quoi ? Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu ici, la Cour constitutionnelle. Le parlement monopoleur que nous avons connu lors de la boutique législature, elle est faite de la Cour constitutionnelle de Diobounou. Est-ce que... C'est un point noir. Est-ce que quelque part... C'est un point noir dans l'histoire de notre pays. Honorable. À partir de cet instant, il n'est pas une référence pour moi en matière de gestion de pouvoir public. Est-ce que quelque part, cela ne résulte pas du fait que des partis comme le vôtre, les démocrates en l'occurrence, ont refusé de se conformer aux dispositions légales en son temps ? Du moment où, du moment où, du moment où, on aura... Ce n'est pas une bonne chose. Du moment où, si vous permettez, mais si vous permettez, si vous permettez que j'aille quand même au bout de mon idée, du moment où, c'est sur la base de ces mêmes tests finalement que les démocrates ont pu lever des sièges au Parlement. Oui, vous avez compris. Notre objectif n'est pas de mettre à feu et à sens ce pays. On a vu ce qui s'est passé. On a vu le contexte de tension dans lequel le pays se retrouve. Il faut faire... Il faut mettre là-bas la terre. Nous ne sommes pas des vatanguels comme les gens auraient pour le pouvoir. Vous avez vu ce que Makissa l'a fait ? Il a vu ce qui vient pour son pays. Il a choisi. S'il voulait se fonder sur la force dont il dispose, il aurait pu foncer la tête baissée. Mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce qu'il est sur le chemin de l'erreur, forcément. C'est parce qu'il a pris en compte la situation. Et il ne veut pas faire couler du sang dans son pays. Nous, nous avons fait aussi. Oui. Parce que ce n'est pas forcément que ce qu'ils ont tenté de faire là est bon. Non. Nous voulons du bien pour ce pays. Et ce n'est pas la volonté de tout le monde. Pour que ça marche, il faut qu'un certain nombre de personnes se plie. Et c'est ça que vous avez observé. Ce n'est pas parce que ce qu'ils ont tenté de faire est bien. Non. Pas du tout. Dire que nous avons refusé, je vous dis ne répétez nulle part. Mais c'est un fait. Ce n'est pas un fait. Vous ne vous êtes pas conformé et vous n'êtes pas allé aux élections. En fait, le parti des démocrates... Ne répétez pas, mon cher journaliste. Mais c'est un fait. Est-ce qu'il faut porter... Honorable, est-ce qu'il faut porter en torse au fait ? Non, pas du tout. Les faits sont sacrés. Les faits ne sont pas sacrés parce que vous vous contentez de vivre. Le commentaire est libre. Vous vous contentez de voir ce qui est en surface. Allez-y en profondeur. On peut refuser de se conformer. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Mon cher honorable, les faits sont sacrés. Les faits ne sont pas sacrés. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Aujourd'hui au Parlement, monsieur Warukubu, est-ce que vous avez le sentiment que la 28 députée du parti Les Démocrates, votre parti, bien sûr, sève à quelque chose ? Ah oui, bien sûr. Poser la question, faites un peu un micro-tortoir à la population pour le savoir. Ne me demandez pas de le dire. D'accord ? Ce qui est su, je ne vais pas doiter mon champ de la main gauche. D'accord ? Vous êtes éprouvé quand même ? Ils savent que nous existons. Vous êtes éprouvé ? Non, pas du tout. Peut-être que nos adversaires sont éprouvés. Parce que nous, nous savons en allant là sur quoi nous allons rencontrer. Rien ne nous étend. Nous ne sommes pas du tout surpris. Nous sommes comme le poisson dans l'eau, à l'aide au Parlement. Et ça, demandez à nos camarades, ils vont les durer. Mais j'estime quand même que, voilà, c'est l'épreuve du rapport de force vous faire un peu peiner. C'est ce qui vous fait courir devant la Cour constitutionnelle. En allant vers la Cour constitutionnelle, nous ne courons pas. Nous voulons juste que le droit soit dit. À partir de cette raison, tout le monde s'est plaît. Les questions sur lesquelles on ne s'entend pas, au regard de la loi, c'est la Cour constitutionnelle. C'est le juge constitutionnel qui s'en occupe. Et c'est ce que nous avons fait. Je ne vois pas le mal qu'il y a à cela. C'est le texte qui le dit. C'est ce qu'il faut faire dans cette circonstance-là. Et si nous le faisons, il y a un problème à cela ? Non, pas du tout. Très bien. Alors, que dites-vous alors du rapport de force à l'Assemblée nationale ? Oui. Ce n'est pas un miracle. C'est comme si c'est la première fois que cela arrivait au Bénin. Cela a toujours existé. Il y a toujours une majorité et une minorité. La seule chose que nous demandons au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que le droit de la minorité soit respecté. Ce qui revient à la minorité, qu'on lui concède cela. On ne demande pas plus. Parce que c'est une question de temps. Ce qui est majorité aujourd'hui peut être minorité demain. Il y a une minorité aujourd'hui à clarifier tout de même de l'avis de certaines personnes. Aujourd'hui, entre le Parti des Démocrates et le Bloc républicain, on ne saurait de façon formelle spécifié qui est de la minorité parlementaire. Puisqu'une partie de la majorité parlementaire, notamment l'Union Progressiste, le Renouveau, estime que le Bloc républicain relève de la minorité parlementaire. Merci beaucoup. M. Lofou, comment est-ce qu'on doit considérer tout ceci ? Alors, il faut que les gens soient conséquents envers eux-mêmes. Il faut éviter de ruser avec la loi. Nous sommes à un niveau assez sérieux pour être le matin de la majorité et le soir, disant qu'on se trouve de la minorité. Ça ne fait pas sérieux. Il faut sortir de là. Tous ont fait des déclarations d'appartenance à des groupes parlementaires à l'origine. Tous ont déclaré qu'ils sont de la majorité. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui ? Parce que les questions de répartition des députés dans les parlements régionaux et les institutions de l'État, bizarrement, on se trouve donc désormais une qualité de minorité. Ça ne s'entend pas. Nous avons à éduquer nos enfants, nous avons à éduquer nos étudiants, beaucoup de choses. Il y a quand même un minimum d'éthique. C'est très important. Et sur la question, on attend la Cour constitutionnelle. Il y a déjà un recours ? Il y a déjà un recours. La Cour constitutionnelle va se prononcer là-dessus. Et je parcourais un document aujourd'hui, la loi 2019-43 sur le code électoral. Et en son article 20, la composition du Conseil des élections au niveau de la Sénat. Et il est marqué, premier tiré, un représentant de la majorité parlementaire, un représentant de la minorité parlementaire. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que le parlement est organisé en majorité et minorité. On ne peut pas le contester. Si vous avez suivi la Sénat, il a été clair. Et la jurisprudence de 2013, lorsque nous avons eu recours à la Cour constitutionnelle sur les questions de commission au niveau de l'Assemblée nationale, la Cour a révélé clairement qui sont les partis de la minorité, qui sont les partis de la majorité. La Cour n'a jamais dit que l'UPR est le seul parti de la majorité. Non. La Cour a dit clairement que la majorité est considérée de l'innoprogressiste, l'euro nouveau et le bloc réclué. Le seul parti considéré comme minorité, c'est les démocrates. C'est une décision de la Cour de 2013. De 2023, je vais dire, excusez-moi. La Cour va se dédier encore ? Non, c'est difficile, ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas parce que nous voulons des positions que nous allons changer du jour au lendemain, du matin au soir. C'est un jeu de dupe ? Oui, on est en train de ruser avec la loi. Il faut arrêter avec. Oui, on ne le fera pas partout, on ne le fera pas tout le temps à un moment donné. Connaissez-vous les éléments motivateurs ? Oh non, je vous en prie, c'est pas à moi de le dire, mais ce que je sais, c'est que nous sommes devant une situation où il est question, d'accord, de positionner un certain nombre de personnes au niveau des structures, c'est-à-dire les parlements régionaux et certaines institutions de l'État. Ça peut justifier cela, se donner un certain nombre de positions. Pour le moment, les postes qui vous ont été réservés par la majorité présidentielle, parlant bien sûr des institutions régionales, sont restés vacants jusque-là. Allez-vous laisser ces postes-là vacants pour toujours ? Oui, en fait, ce que nous avons refusé, c'est la clé de répartition. La clé de répartition, nous l'avons contestée. À partir de cet instant, nous pourrons partager si nous n'avons pas accepté la clé de répartition. Et c'est par rapport à ça que nous avons ségé la cour consulérale. Dès que la cour consulérale va se prononcer, alors on sera amené à occuper les postes qui vont nous revenir. Vous comprenez ? Les démocrates seront l'opposition réelle à Patrice Talon. Un parti d'opposition, mais un parti de rassemblement, tel était le leitmotiv du président de votre parti depuis sa création. Trois ans après, est-ce que ça tient toujours à votre avis ? Oui, bien sûr. Merci, monsieur le journaliste. Rien n'a changé. Nous avons fait la déclaration d'appartenance à l'opposition. Nous y sommes. Et je pense que nous continuons de jouer le rôle qui est le nôtre. Et en termes de rassemblement, comme vous l'avez dit, nous travaillons à cela de manière à ce que notre parti, comme vous le savez, c'est un parti de masse. Nous travaillons à ce que nous puissions avoir le maximum d'adhésion afin de pouvoir affronter les échéances prochaines. Alors, est-ce qu'il faut considérer que le rassemblement est toujours en cours ou le rassemblement, c'est déjà ce que nous avons déjà, nous avons connu ? Oh ! Quand on dit que le rassemblement, c'est un processus. Ça ne s'arrêtera donc à une échéance bien déterminée. Pour l'instant, nous sommes dans le processus. Ça continue. Donc, les porteurs, nos portes sont grandement ouvertes à tous ceux qui veulent y adhérer. Honorable Habib Ooukoubou, certaines personnes, certaines langues, estiment qu'il y aurait des, je vais dire, des scissions au sein du Parti La Démocrate. Est-ce que cela est réel ou ce sont juste des rumeurs que l'on portait de part et d'autre ? Bon, comme vous le savez, on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez constaté une scission au sein du Parti ? Le Parti est toujours unie comme il le faut. Mais on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent dire. Il n'y a pas de parti aujourd'hui qui n'a pas peut-être ses problèmes internes. Je ne vois pas en quoi cela va entraîner la scission au niveau du Parti. Donc, le plus cher, c'est de grandir le plus grand possible. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas nous amuser à cette étape-là à nous diviser. Il paraîtrait qu'en perspective de la présidentielle de 2026, les conflits de leadership ont commencé. Les conflits de leadership, je crois que ce n'est pas tout. Lorsqu'il s'agit donc de pouvoir à impôts, d'accord, que vous le voyez, il y aura de la compétition. Ça ne veut pas dire forcément que le Parti va se diviser. Non. Donc, c'est le leadership, ça doit arriver. Et vous pouvez vous attendre, c'est à tous les niveaux, ce n'est pas au niveau du Parti. Les démocrates sont seuls. Attendez-vous à cela, à tous les niveaux. Donc, c'est le bon lien, ce que vous voyez. Est-ce que le président de votre parti, l'honorable, on était déjà entré en pleine possession de ses attributs de chef de file de l'opposition ? Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est un secret que j'ai en train de lever ici. Jusqu'à présent, pour ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas encore vu le décret qui est le nom de chef de file de l'opposition. On l'a dit, on l'a matelé, mais nous ne l'avons pas encore vu. On ne sait pas si c'est une nouvelle ruse que le pouvoir de Patrice Stallone a été fait encore avec nous. Oui. Si on l'a nommé chef de file de l'opposition, je pense qu'il est temps que ce décret-là, d'accord, puisse sortir au grand jour. Nous ne le voyons pas jusque-là. Donc, pour moi, c'est un appel. Si réellement ce décret-là est signé, d'accord, qu'on puisse le publier, comme tout décret, qu'on puisse nous le faire parvenir, que de jouer un peu avec nous une fois encore. Je ne sais pas si vous voyez. J'en appelle donc à la sincérité du chef de l'État. Oui. Si réellement ce décret-là est signé, qu'on puisse mettre ce décret-là à notre disposition. Au lieu de l'entendre de bouche à oreille, ça ne fait pas sérieux justement. Pour l'instant, selon vous, Irrigulité n'est toujours pas encore officiellement chef de file de l'opposition. C'est ce que vous essayez de dire. En tout cas, nous attendons de voir le décret, d'accord, pour nous en convaincre justement. D'accord. Quels sont vos défis actuels ? Alors, comme vous le savez, nous sommes, nous au niveau du Parti des démocrates, le plus grand parti de l'opposition, nous sommes le plus cher, et qu'on travaille à réunir l'opposition dans la mesure du possible, de manière à pouvoir faire un combat commun pour 2026. Vous voyez une opposition unique pour les élections générales de 2026, par exemple ? Pas forcément. Ça arrive très rarroi, mais il faut y travailler. C'est très important. Rien n'est impossible quand on a la volonté. Quels sont vos rapports avec les autres partis d'opposition ? Nous entretenons de bons rapports avec un certain nombre de partis. Notamment ? Le GSE, le VC de BSE, le VC de Togwe, et puis beaucoup d'autres partis, même les partis de l'OFCE, c'est les partis de l'opposition, comme ils le disent. Donc, pour nous, nous travaillons avec tous les partis de l'opposition. Les démocrates travaillent avec les démos, les démocrates travaillent avec la FCBE. C'est un parti de l'opposition. Vous avez quand même généralement, habituellement, pensé un peu ce parti d'être l'appendice de la majorité présidentielle. Oh là là, ce n'est pas à nous de les taxer, c'est au peuple d'apprécier. Des critiques venues de vos rangs sont allées dans ce sens ? Oui, il peut y arriver, c'est normal, mais au niveau de notre parti, de façon officielle, notre parti n'a jamais formulé des critiques allées dans ce sens-là. Des personnes, des individus dans les partis peuvent le faire. Ça n'engage pas le parti. Ça n'engage pas le parti. C'est mon avis. Très bien. Nous sommes dans l'actualité. Qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, par rapport à la complicité de plus en plus prononcée du président Patrice Talon avec le Nigérien, le nouveau président Bolatino ? Merci pour cette question. Je crois que, à mon avis, c'est une bonne chose. Ça a été, d'autres souhaites le plus cher pendant longtemps parce que nous avions de très bons rapports avec le Nigeria et c'est là pour le bonheur de nos populations. Et depuis un certain temps, avec le régime de Boari, ces relations sont devenues très tendues et nous en avons souffert. La population en a souffert, justement. Alors, si les relations se normalisent, je pense que c'est pour le bonheur de la population, c'est ce que nous aurions souhaité. Pour moi, c'est une bonne chose. Il n'y a aucun mal à cela. Très bien. Et à l'occasion du sommet qui s'est déroulé du côté de Bissau, le président Boari a été désigné... Bola Tinubo. Bola Tinubo, pardon, a été désigné nouveau président en exercice de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, comme ce que vous n'avez pas dit, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu d'autres candidatures autres que la candidature de Nigeria. Il a été élu à désigner à l'unanimité. À l'unanimité, oui. Nous avons appris dans la coulisse que notre pays, le Bénin, était candidat. Est-ce que nous avons échoué à cette élection-là ? Vous ne voulez pas le dire ? Il n'a jamais été formel d'une candidature... Il n'a jamais été question d'une candidature formelle du Bénin. Tout ce qu'on a appris, c'est qu'à l'unanimité, le président Ahmed Boari Tinubo a été désigné. Le Nigeria n'est pas un petit pays, c'est le géant de l'Ouest, donc l'un des plus grands pays de la CEDEAO. Que ce pays-là, donc, soit choisi comme mon président de la CEDEAO, de quoi que... c'est donc justice. Oui. Et nous avons déjà vu plusieurs présidents de ces pays-là jouer déjà ce rôle-là. Et donc, ça ne peut qu'être une bonne chose. Vous insignez que le Nigeria est le meilleur pays ou le président du Nigeria est bien placé pour diriger la CEDEAO ? J'aurais voulu que ce soit le Bénin. Je ne sais pas si vous voyez. Mais si ce n'est pas le Bénin, qu'est-ce que je peux y faire ? Voilà. N'oubliez pas que malgré la petitesse du Bénin, le Bénin a été donc à diriger l'Union africaine. Dans le cas de la présidence Tournante. Dans le cas de la présidence Tournante. Pourquoi pas ? Donc, si peut-être on peut réformer de sorte que le président soit Tournante, peut-être que le Bénin aura la chance aussi de diriger la CEDEAO ? Honorable Habib Ouaroukoubou, nous sommes presque au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs, à vos militants et à toutes ces personnes qui vous suivent ? Merci pour l'occasion que vous nous avez donnée de pouvoir parler un peu de notre parti, le parti Les Démocrates. Je voudrais donc déjà saluer le peuple Bédinois pour avoir passé ces élections de janvier 2008 dans la paix et la sérénité. Nos souhaits le plus chers et que les élections à venir puissent aussi bien se passer. Et c'est pour cela que je voudrais inviter mon gouverneur à faire en sorte que les conditions de participation aux élections soient améliorées. Oui. Pour que toutes les chapelles politiques puissent participer à cette élection-là et que les élections se déroulent de façon équitable, transparente, éviter les exclusions qui sont souvent source de crise, de révolte et de tension pour les pays. Je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous, on fera l'essentiel pour qu'on puisse modifier le cadre institutionnel qui est mis en place aujourd'hui pour aller aux élections de 2016 qui, à nos yeux, n'apparaît pas comme un bon cadre pour les élections. Abib Ouaroukoubou, vous êtes député à l'Assemblée nationale pour le parti Les Démocrates, pour le compte bien sûr de la législature en cours. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et merci surtout d'avoir répondu à nos questions. Merci. 5 sur 7 matin, il est 7h par Toto-Bénin, 6h en temps universel, le moment pour nous de nous arrêter pour suivre le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, une présentation de Jean-Claude James juste après le débat matinal. d'avoir regardé cette vidéo